Donc après avoir vu l'expression de la vitesse de glissement du 1,5 disque sur la planche P, donc cette planche, maintenant on va voir la vitesse de glissement de la planche sur la roue R1. Donc j'ai noté la roue R1 comme ça pour distinguer cette notation que j'ai utilisée pour le référentiel. Donc on va dire que c'est égal à la vitesse. Donc le point de contact entre la planche et la roue R1, c'est ce point I1 que vous voyez, donc c'est la vitesse, donc puisqu'on a choisi cet ordre P sur R1, c'est la vitesse de I1 appartenant à P par rapport au référentiel R, moins la vitesse du point I1 appartenant à la roue R1 par rapport au référentiel R. Or, la vitesse de I1 appartenant à la planche P par rapport à R égale. Donc ici, on a la planche, on va choisir le point le plus simple. Le point le plus simple, c'est tout simplement le point B, donc on va dire que c'est la vitesse de B par rapport à R, plus I1 B vectorielle, oméga de la planche par rapport à R. Or, on sait que la planche ne fait aucune rotation, puisque c'est le cas, donc toute cette quantité, elle est nulle. Donc on ne va avoir que la vitesse de B par rapport à R. C'est D sur DT de XB suivant I. Donc on trouve tout simplement X point B suivant I. Maintenant, qu'on est-il de la vitesse de I1 appartenant à la roue R1 par rapport à R. Donc égale, c'est la vitesse, donc on va choisir le point le plus simple. Le point le plus simple ici, c'est tout simplement le centre de notre roue R1. Le centre de notre roue R1, c'est tout simplement ce C1. D'accord ? Donc c'est la vitesse de C1 par rapport à R, plus I1 C vectorielle, oméga de la roue R1 par rapport à R, au référentiel R. On sait que la roue R1 ne fait aucune translation, elle est fixe, et ne fait qu'une rotation. et donc ce C-là, il est la vitesse de notre C1, elle est nulle, donc on va trouver zéro. Qu'en est-il maintenant de oméga de R1 par rapport à R ? Donc puisque vous voyez le sens de phi1, il est comme ça, donc ça, oméga de la roue R1 égale à plus phi.1 suivant K. Donc vous voyez que c'est le sens contraire de Theta, donc le sens positif de phi1, c'est le sens contraire de Theta, et n'oubliez pas qu'on a déjà dit que oméga du disque par rapport à R égale à moins Theta.K, donc puisque ici c'est le sens contraire, automatiquement ça va donner plus phi.1K. Donc je vais écrire, donc pour I1C1, donc ça c'est C1, donc la roue, il est dit que la roue R1 possède un rayon petit R, d'accord ? Donc je vais avoir ici moins R, J, vectoriel, phi.1 suivant K. Donc au final, on obtient tout simplement moins R, phi.1, suivant I. donc qu'en est-il maintenant de la vitesse de glissement de notre planche P par rapport à la roue R1 ? Donc on trouve tout simplement X.B plus R phi.1, tout cela suivant I, tout simplement. voilà. Donc, et la condition de roulement sans glissement implique, donc cette vitesse de glissement, elle est nulle, donc ça implique que la vitesse de glissement de la planche P par rapport à la roue R1 est égale à 0, égale à X.B plus R phi.1. Donc vous voyez qu'on trouve X.B plus R phi.1, phi.1 égale à 0. Donc par intégration, par intégration, on trouve, bon ici c'est très simple, donc cette intégration c'est très simple, donc on trouve tout simplement X.B plus R phi.1 égale à une constante. Cette constante est égale à 0. Donc je vais écrire ici constante, constante 1 par exemple. on va écrire que la constante 1 est égale à 0, car les conditions initiales imposent car X.B de 0 égale à phi.1 de 0 égale à 0. Donc puisque par intégration, on tombe sur une expression, donc là c'est 0, là vous voyez que ça, que si vous voyez là, vous avez cette liaison, elle est non-holonome. Elle apparaît comme étant non-holonome. Mais puisqu'on intègre et on trouve une liaison qui est holonome, cela implique tout simplement que cette liaison, elle est en effet semi-holonome. Donc, puisque par intégration, on tombe sur une liaison holonome, donc X.B plus R phi.1 égale à 0 est semi-holonome. Et voilà. Maintenant, qu'en est-il de l'autre liaison ? Donc de même, pas la peine de refaire les calculs, la vitesse de glissement de la planche sur la roue R2, et bien on va trouver tout simplement X.B plus R, mais maintenant phi.2 suivant I. La condition de roulement sans glissement va impliquer que X.B plus R phi.2 égale à 0. Ce qui est donc cela est équivalent à dire que X.B plus R phi.2 égale, donc on peut écrire constante 2. Or, X.B de 0 égale à phi.2 des 0 égale à 0, ce qui implique que la constante 2 égale à 0. Donc finalement, on a X.B plus R phi.2 égale à 0. Donc la liaison, les liaisons qu'on a sont semi-holonomes. Donc en résumé, les liaisons qu'on a trouvées sont les suivantes. Donc on a X.A moins R Theta moins X.B égale à 0. X.B plus R phi.1 égale à 0. X.B plus R phi.2 égale à 0. Donc ces liaisons, toutes ces liaisons sont semi-holonomes. D'accord. Donc j'espère que cela est bien clair. Donc s'il vous plaît, il faut faire la suite de cet exercice. Donc toujours, je rappelle que l'énoncé se trouve sur la description. Donc faites la question 3. Donc il est dit de montrer que l'on peut décrire le mouvement du système avec 4 paramètres de configuration, Theta phi est égale à phi 1 est égale à phi de X.B et X.A et deux contraintes semi-holonomes que l'on utilisera pour le reste de l'exercice. Les liaisons associées aux deux contraintes sont considérées dans la suite de l'exercice.